de dollars US par an au niveau des États-partis et de 40 milliards de dollars US au niveau mondial. Je dois ajouter que sur ces 6 millions de décès par an, dû à des maladies contractées du fait de la consommation du tabac, il y a 600 000 personnes qui sont malades du fait des dégâts collateraux, si je peux dire, c'est-à-dire des personnes qui inalvent de la fumée et qui ne sont pas elles-mêmes des fumeurs. La recrudescence de l'épidémie du tabagisme a amené les États membres de l'AMS à adopter par consensus sur l'offre de l'Assemblée générale du 28 mai 2003 la Convention Cain pour la vise anti-tabac, entrée en vigueur le 27 février 2007. Le protocole pour l'élimination du commerce illicite du tabac est un nouveau traité international qui prolonge et complète la Convention Cain. Il a été élaboré en réaction à l'extension du commerce illicite des produits du tabac au niveau international qui met gravement à venir la santé publique et affecte négativement les revenus fiscaux issus de la taxation par les États des importations de produits manufacturés. Présentation du protocole. Le présent protocole dérive de l'application de l'article 15 de la Convention Cain de l'AMS pour la lutte contre le tabac. Il consacre les formes illicites du commerce et constitue un instrument efficace de lutte anti-tabac dans le but de protéger efficacement la santé des populations contre les effets dévastateurs et les conséquences dramatiques liées à la consommation ou à l'exposition à la fumée du tabac. Le protocole définit le commerce illicite du tabac comme toute pratique ou conduite interdite par la loi relative à la production, l'expédition, la réception, la possession, la distribution, la vente ou l'achat de ce produit ou de cette dévier. Il serait une partie au respect des engagements essentiels suivants. L'adoption et l'application de mesures efficaces pour contrôler ou réglementer la chaîne logistique des produits concernés. La prise de mesures efficaces conformes aux droits nationaux pour rendre plus performants les étudités et les services compétents s'agir de prévenir, de dissuader et de desserrer toutes les formes de commerce illicite concernées afin d'accueillir et d'engager les poursuites nécessaires. La coopération et la communication de cas échéant avec les organisations qui étaient gouvernementales, régionales et internationales compétentes pour permettre la mise en aide efficace du présent protocole. Les autres dispositions du protocole concernent l'emploi de licences, le traitement des infractions, les poursuites judiciaires, le recouvrement après saisie, des techniques d'enquête spéciale, de même que l'élimination et la destruction des produits confisqués. D'autres articles de fond sont consacrés à l'échange d'informations, l'assistance technique et la coopération entre les services de détection et de régression. L'opportunité de la ratification La ratification du présent protocole permettra de contribuer à l'élimination de toutes les formes de commerce illicite qui s'étend au niveau international et affecte négativement la santé publique en rendant le prix du tabac et de se déliminer plus bas, donc plus abordables. Il s'agit de réduire de façon significative l'offre de tabac sur le marché, de rachérir son prix et de soustraire ainsi les couches sociales exposées, notamment les jeunes, de la consommation du tabac. Par ailleurs, les dispositions de ce protocole sont favorables à l'élimination de la contrefaçon, à la traçabilité du système d'approvisionnement et à l'amélioration des recherches fiscales. Conclusion De ce qui précède, il est évident que le présent protocole marque un jalon important dans l'action mondiale contre le tabac. Il représente un nouvel instrument juridique de santé publique qui viendra soutenir la politique satinitaire nationale en vue d'éradiquer à terme le tabagisme et ses conséquences néfastes sur la santé des populations. Aussi, la Commission recommande-t-elle vivement que les députés votent en faveur de l'autorisation de ratification de ce protocole qui complète l'apport cadre de l'EMS pour la lutte contre le tabac et qui ne contrôlent rien à aucune disposition légale en vigueur de l'élimination. Par ailleurs, il apparaît que la surtaxe fixable sur le tabac, à la différence de celle appliquée sur le raccord et pratiquée partout ailleurs dans le monde, a été supprimée à Guilée. Nous avons eu l'information de l'intercession qui nous a été donnée par un fiscaliste qui a été désigné à cette réunion par l'adjection de l'Assemblée des dépôts, dont l'un d'un le plus représentant de l'élimination de l'économie et de la finance, qui nous a dit que depuis quelques années, il n'y a plus de surtaxe sur le tabac. Ça peut être incroyable de ce réaliste, mais je crois que c'est une situation qui soit absolument corrigée. Dans tous les pays du monde, il y a des surtaxes sur le tabac et sur le tabac. Ce n'est pas du tout normal et c'est une... Je le dis ici que c'est vraiment l'exception guiléenne qui va à contre-couvoir dans la politique que de lutte contre le tabac, il faut que cette exception soit levée le plus rapidement possible, de tant que la CEDEAO, elle recommande à ses États membres de fixer la surtaxe sur le tabac au minimum à 42%. Aujourd'hui, le tabac, la taxe à Guilée, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une surtaxe qui n'est pas obligée, c'est-à-dire que la surtaxe à Guilée, c'est 0%, alors que la surtaxe qui est préconisée par la CEDEAO, c'est 42%. La taxe à Guilée, il vaut jusqu'à 60%, en occulance, on l'a même besoin de 100%. Je vous le laisse.